Bonjour à toutes et à tous c'est Romain Dobry de la salle des marchés de bourse directe pour notre brief et analyse graphique nous sommes le lundi 19 août il est 15h56 les marchés américains ouvrent sans grande tendance pour l'instant avec une légère hausse pour le S&P alors qu'il est on entame une nouvelle échéance technique des marchés dérivés du mois de septembre et on peut dire que tout ce qui s'est construit au mois d'août a été vraiment sans intérêt on n'a pas eu de changement en fait et pas de construction au mois d'août ça a été vraiment un mois en roue libre on va le voir du côté des marchés dérivés notamment merci à toutes et à tous pour vos likes vos retweets vos partages vos commentaires positifs continuez à vous abonner à la chaîne bourse directe youtube à nos comptes twitter respectifs pour sur la mise à jour des différentes positions sur les marchés dérivés je vais recommencer à partir de demain je n'ai pas fait là parce que la semaine d'échéance n'est jamais significative mais à partir de demain on va savoir si justement le mouvement de hausse qu'on connaît aujourd'hui en europe notamment est étayé ou si on reste sans soutien pour l'instant c'est vraiment ce qui s'est produit et puis pensez aussi à vous abonner à nos comptes twitter respectifs sur lequel on fait des suivis voilà pour cette introduction donc pour une semaine qui va être intéressante on a quasiment un rendez vous important par jour sauf aujourd'hui donc aujourd'hui nouvelle échéance du mois de septembre sur les marchés dérivés on va commencer par la position ouverte et les intérêts sur les marchés dérivés sur le cac 40 c'est misérable il n'y a absolument pas d'intérêt on a un intérêt pour finir l'échéance qui est de plus en plus bas 160 000 contrats ouverts 161 1057 à vendredi soir donc il n'y a aucun 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 intérêt sur le cac 40 on est complètement en retrait en revanche on a un racer de couverture qui est relativement important mais avec une position ouverte qui pas énorme ceci dit il ya plus d'options de vente que d'options d'achat il faut le constater sur le niveau actuel ça donne un niveau de ratio de couverture de trois options de vente pour une option d'achat c'est surtout qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'acheteurs dans ce marché et pourtant le mouvement haussier s'est un peu poursuivi donc il va être intéressant de voir comment les opérateurs se comportent dans tout ça sur l'euro stock c'est un peu différent là bien on a clôturé l'échéance dernière du mois de juillet à 4827 points on avait 2 millions 419 mille contrats futurs ouverts un mois plus tard c'est 4840 points 13 points plus et on a 2 millions 416 mille contrats ouverts on a 3000 contrats de moins c'est dire que tout ce qui s'est produit au cours du mois de août sur l'échéance des marchés d'arrivée du mois d'août s'est fait sans intérêt la seule chose qu'on puisse constater je les vérifier c'est que chaque fois que les mouvements de baisse sont produits ils étaient accompagnés d'une petite pression baissière et les mouvements de rebond jamais c'est le pivot du mois d'août et on va les voir ensemble sur le graphique de l'euro stocks c'est vraiment le 5 août quand bien sûr l'euro stocks on cote 4571 en clôture et à partir de là on remonte et on détruit systématiquement tous les joueurs de l'intérêt de façon assez significative puisqu'on avait 2 millions 700 mille contrats futurs ouverts donc l'échéance avec 2 millions 400 mille contrats futurs donc à 300 mille contrats futurs qui ont été fermés depuis 4571 points ça veut dire qu'on monte sans intérêt aucun divers aucun intérêt du tout ça veut dire que ce sont des rachats de short probablement dans cette dans cette séquence là alors toujours une précision quand à la lecture des marchés dérivés il faut bien rappeler que le risque et le la lecture de cet outil qui est de façon complémentaire c'est que l'intérêt peut naître ensuite c'est à dire qu'on peut remonter à 4840 points comme on l'a fait pour la clôture de vendredi et puis que là de l'intérêt naisse ensuite mais en revanche si on retourne sous 4840 qui était la clôture de vendredi soir on sait que la zone en dessous et à partir de 4730 points notamment elle est très très faiblement étayé donc c'est cette zone 4840 4727 sur l'euro stocks il va falloir surveiller on va le regarder graphiquement ensuite et donc c'est pas une martingale c'est un élément de mesures de la force et on peut dire que ce mouvement de rebond n'a connu aucune aucune force tant du côté des volumes que du côté des marchés dérivés ce qui ne veut pas dire que l'intérêt n'arrivera pas ensuite reste qu'on a un calendrier chargé on va aller le voir ensemble et puis sur les marchés américains mais c'est un peu le même schéma un peu le même scénario on était à 500 5500 5 sur le futur cac 40 au 19 sur le futur sur le snpi au 19 juillet de 2 millions à 75 mille contrats ouverts sur le mini snpi on a 2 millions 63 mille au moment de l'échéance à 5554 on est 50 points plus haut il ya 13 mille contrats futurs de 12 mille contrats futurs de moins c'est à dire qu'il ya eu non plus pas beaucoup d'intérêt même si dans la dernière séquence haussière c'est à dire depuis le dernier petit rebond on a construit un tout petit peu d'intérêt mais c'est vraiment modeste par rapport à ce qu'on pouvait connaître je rappelle que la position verte moyenne sur le mini eurostox si on regarde les dernières années depuis les deux dernières années par exemple c'est 2 millions 233 donc on est quand même nettement en dessous sur l'euro stocks je rappelle que en août 2022 c'était 4 millions et demi de contrats ouverts la moyenne sur la sur la période de deux dernières années c'est 3 millions 400 mille contrats futurs on est à 2 millions de contrats ouverts 2400 mille à jeudi soir à vendredi soir donc ça veut dire qu'on n'a vraiment pas beaucoup beaucoup d'intérêt là dedans donc méfiance quand même même si on est en train on va aller le voir de déborder des niveaux techniques je me méfie de cette séquence de marché que je trouve très creuse et puis en amont de rendez vous important puisque bien pour le calendrier de la semaine on va avoir demain mardi les chiffres les chiffres de l'inflation en europe seront les chiffres définitifs donc probablement pas de grosse surprise de ce côté là mercredi les minutes de la fed le compte rendu de la dernière réunion de la fed donc toujours des éléments qui peuvent être à surveiller jeudi toute une batterie de pmi dans les services et manufacturiers les pmi sont des indicateurs avancés sur la santé de l'économie et c'est ce qu'on regarde en ce moment plus que les chiffres de l'inflation maintenant c'est comment se porte l'activité et donc bien ça ça peut être un élément pivot et d'autant plus qu'à partir de jeudi commencera la réunion annuelle des banquiers centraux à jackson hall ce qu'on appelle le symposium de jackson hall au cours duquel les grands banquiers centraux se réunissent et on en assistera on écoutera vendredi le discours de jérôme powell depuis jackson hall qui donnera évidemment des éléments de précision quant à l'évolution de la politique monétaire et puis on attend aussi avec impatience mais ça n'est pas tout de suite le 28 août les rendent le les résultats d'envidya pour voir si bien les craintes et les retards anticipés sur sa son fameux sa fameuse puce et bien vont se confirmer ou non donc on est dans un contexte et bien de réaction haussière positive on a atteint des cibles graphiques sur le nasdaq sur le cac 40 on peut prolonger encore un petit peu on va aller vérifier ça sur le snpi aussi on a atteint des cibles et sur l'euro stocks on approche aussi de résistance majeure alors on va tout de suite aller regarder nos différentes nos différents indices vous avez ici l'indice snpi on va trop positionner en journalier le snpi 500 en journalier on était sorti du range précédent 4957 5346 on avait fait même un gap au dessus de ce niveau là l'accélération haussière on avait donc eu cette cette accélération haussière et puis ce large gap ouvert jeudi dernier pour aller déborder cette résistance majeure à 5500 points pour l'instant on va toucher pas parfaitement j'ai l'impression aujourd'hui en ouverture la cible à plus au 5566 85 on avait 5567 donc voilà on a des démarches très très technique donc attention au repli contre aux petites consolidation contre ce niveau de résistance ce qu'on peut noter aussi c'est que c'est évidemment le niveau qui avait été testé ici c'était le début de la phase de consolidation avec accélération baissière le scroll back ici et puis le le pull back pardon pull back ici et puis l'accélération baissière et les gaps et puis c'est à l'andriversol qu'on avait bien identifié qui avait donné cette accélération haussière à l'andriversol qui était valable sur le nasdaq mais sur le snpi aussi c'était l'autre cotation isolé cotation isolée par un gap baissier ici et là et puis on rouvre avec un gap ici ça donne la voie à une séquence haussière elle s'est bien confirmée la semaine dernière pour l'instant n'est pas invalidé on est toujours à léger en hausse de 0.13% voilà un gros gros niveau de résistance sur le snpi à mon sens il faudrait consolider on peut toujours aller chercher des extensions dans ce cas là on a toujours la possibilité d'aller avoir ses résistances intermédiaires 5615 et pourquoi pas 5649 la cible légitime étant la duplication du range précédent c'est à dire d'aller chercher jusqu'à 5733 si on arrive à s'installer au delà de 5567 on va regarder notre nasdaq 100 lui eh bien il évoluait alors je l'ai laissé parce qu'elle a bien fonctionné la ligne de tendance haussière une fois deux fois trois fois testé vendredi avec toute cette série de gaps l'island riversol de la même façon on l'avait largement commenté et puis un nouveau gap ici la théorie des gaps nous indiquait 19426 on a été un petit peu au dessus je pense que sur les niveaux de clôture on ne devait pas en être très loin dans 19500 autant pour moi on avait pas mal débordé ces niveaux là là la ligne de tendance haussière est en passe peut-être d'être rompu en clôture on ouvre à l'instant donc difficile de le dire on a cette résistance alors on en a beaucoup dans cette zone là j'ai essayé de prendre les les intermédiaires les plus importantes on a 19 1316 en bas attention sous ce niveau là le risque d'accélération pour aller chercher combler ce gap qui est quand même important et pourquoi pas aller consolider former une structure de consolidation encore une fois on a mon rendez-vous important on est au milieu du du long canal haussier de long terme sur le nasdaq que vous avez ici donc qui est bien identifié et on a cette grosse résistance à 19665 au dessus si on se réinstalle au delà de ce niveau on a des chances de poursuivre à la hausse pour l'instant voilà les éléments qu'on a pour ce début de semaine probable consolidation à mon sens ce serait assez logique un contenu du rebond contenu des volumes qui n'ont pas été énorme non plus dans ce dans cette séquence de rebond et puis de l'intérêt très mitigé dont on parlait tout au long de cette période que ce soit la consolidation ou le rebond encore une fois avec pas ou peu de soutien en tout cas sur les marchés américains pour construire cette hausse on va regarder du côté de la volatilité aussi puisque c'est intéressant elle se tend un petit peu aujourd'hui même si ça rebaisse déjà la volatilité pardon j'ai changé de graphique en scrollant la volatilité elle est ici le graphique du vix en journalier l'euphorie on n'y est pas du tout on a mis un pied dans la zone de complaisance la volatilité s'était retendue un peu ce matin on avait laissé un petit gap ouvert il a été tout de suite comblé en journalier voilà on est en hebdomadaire sur la volatilité on est à 15.08 on oscille autour de 15.40 donc autour de la zone optimisme complaisance on est loin d'être complètement détendu sur le marché américain même si on revient à des niveaux de détente qui sont à surveiller tout de même ça on l'avait bien identifié maintenant l'ellipse elle indiquait le risque d'accélération haussière ça a été largement revu pour l'instant un peu d'attente d'attentisme mais attention un pic de volatilité ce retour autour de la zone 20.30 21.62 qui pourrait voir la volatilité réaccélérer sur le l'euro stocks on avait ce gap qui a été comblé largement on est en zone 12.18.17.40 qui est une zone vous voyez qui est assez détendue pour un indice si on regarde le long terme et toute la période dans laquelle on a évolué sous ce niveau là de novembre avec des petits pics mais de novembre au moment de cette accélération forte fin juillet début août donc avec une volatilité sous les 15 on se détend quand même pas mal pour commencer une nouvelle échéance c'est souvent classique aussi donc pas énormément d'éléments à en tirer peut-être encore c'est peut-être un petit peu tôt pour s'inquiéter de ça mais voilà une échéance à construire une page vierge qu'on peut décrire pour commencer cette échéance des marchands dérivés alors pour poursuivre avec l'euro stocks l'euro stocks on est ici on revient chercher notre zone de réactivation haussière cette zone majeure 4812 4880 on voit qu'on est juste en dessous de ce niveau clé si on se réinstalle au dessus de 4880 4915 là on pourrait considérer qu'on invalide le mouvement de baisse si on a des chances d'aller chercher la borne haute du canal baissier au sein duquel on évoluait précédemment il faudrait le faire sur deux ou trois clôtures on commence la semaine avec des volumes assez modestes et toujours cette grosse grosse zone 4880 4915 on a réintégré 4812 et ça fait pour l'instant la deuxième séance que c'est le cas avec un marché qui si on regarde en journalier l'a très très bien identifié vous avez ici en vertical la ligne marquée par l'échéance des marchés dérivés du mois d'août et donc le début de cette nouvelle échéance du mois de septembre encore une fois après la séquence qu'on a connue et donc une accélération haussière avec GAP qui pourrait être celui de rupture GAP qui pourrait être de continuation et puis celui-là qui pourrait être celui d'épuisement à surveiller pour l'instant on ne clôture pas en dessous mais surpasse sous 4812 crudence sur l'Eurostox avec encore une fois des petites accélérations baissières qui pourraient se mettre en place pour l'instant ça n'est pas le cas sur le futur CAC 40 on a évidemment le même genre de configuration on avait cette oblique baissière qu'on avait bien identifié actif depuis la fin mai dernier testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois cinq fois en fin de semaine dernière et puis on passe au-dessus aujourd'hui enfin alors je mets cette sortie verte en vert pâle parce que il va falloir qu'on aille un peu plus haut que ça on sait que les oblique donnent parfois de faux signaux plus souvent que les horizontales et pour moi la zone à considérer c'est le trading range 7263, 7556 on est au sein de cette zone-là on avait un peu marqué un temps d'arrêt donc très technique contre l'oblique baissière qui a été bien identifié par les opérateurs pour moi la cible idéale c'est 7556 contre ce niveau-là il va falloir trouver du momentum pour payer, pour continuer et vu les volumes d'échanges qu'on constate aujourd'hui à Paris puisque à l'instant même il est 16h10 on a 800 millions d'euros traités sur le CAC 40 c'est quand même très très faible 790 précisément c'est quand même très très faible donc attention à ce moment de rebond avec pas ou peu d'intérêt ça on saura s'il y a eu de l'intérêt dans cette séquence haussière d'aujourd'hui demain uniquement je le posterai sur mon compte Twitter comme je le fais régulièrement donc le débordement de 7556 permettrait de neutraliser la tendance baissière c'est-à-dire qu'on ne serait plus dans une zone d'alerte de la baisse mais de neutralisation il faudrait déborder 7797 pour réactiver la dynamique haussière ça je rappelle que cette zone 7556-7797 ça correspond à la période de dissolution et des législatives et donc avec ensuite sortie par le bas c'était une zone de doute on s'en approche est-ce qu'on va la réintégrer ou pas ça correspond pas mal à la zone de doute et de réactivation et de neutralisation de l'euro stocks donc des marchés qui sont de ce côté-là assez harmonieux pour l'instant mais prudence tout de même donc Verpal pour cette réintégration a confirmé sur 2-3 clôtures à mon sens en revanche tu repasses sous 7483 et puis sous l'oblique qui est à 7664 pour la séance de demain 7463 pour la séance de demain mardi attention ce serait la première alerte avec en mire c'est sûr 399,5 probablement 333 mais surtout 263,5 et là c'est vraiment le niveau qu'il ne faudrait pas rompre au risque de réactiver la dynamique baissière et d'aller chercher les cibles à 766 la cible idéale du range dupliquée par le bas et puis des extensions en direction de 6674 je rappelle que la vague de Wolf qu'on évoque toujours et qui n'est donc pas invalidée à ce stade pour moi pour l'invalider il faut repasser au-dessus de 7797 ou réintégrer cette zone suffisamment longtemps et avec des volumes et avec de l'intérêt mais au moins dans cette zone-là pendant plusieurs séances pour pouvoir considérer quelque chose pour l'instant on n'y est pas du tout donc prudence de ce côté-là il n'empêche qu'il y a des choses intéressantes à regarder quand même du côté des valeurs et il y a des petites constructions qui se mettent en place on avait évoqué la semaine dernière Accor sur laquelle on est re-rentré à titre investisseur Accor je vous avais indiqué donc cette zone d'accumulation de long terme avec ce range qui date à 2020 sorti début 2024 accélération haussière on revient dessus et puis là ça confirme doucement mais gentiment avec des volumes qui sont un petit peu étoffés sur Accor là elle bute sur 35-68 mais on rappelle que les extensions c'est donc 37-96, 40-78 et pourquoi pas la zone 44-32, 46-58 qui serait bien légitime pour un titre qui surperforme récemment à titre spéculatif beaucoup plus petit qui ne rassure pas quant à la hausse d'ailleurs on va vraiment payer les dossiers très en retard on a parlé de cette zone ensemble la semaine dernière sur Kering 239-258 on prend 3% aujourd'hui sur Kering avec des volumes qui sont pour l'instant pas énormes un tout petit peu supérieur à la moyenne il faut le dire voilà on cherche vraiment les dossiers très en retard on ne paye pas tout attention dans ce marché à mon sens de risque de faux signaux et puis on n'a pas de structure de retournement haussière on a quand même ce biseau à surveiller donc si on va intégrer le biseau pourquoi pas mais peut-être construire une figure en épaule une tête épaule inversée ou quelque chose de plus costaud pour l'instant on est même toujours sorti par le bas de ce biseau baissier figure de réactivation haussière mais on en est loin avec ce grand canal baissier aussi qui est actif ici donc Kering en hebdomadaire ici un début de semaine un peu mieux mais vraiment on n'est pas pardon je vais vous rapprocher le titre on n'est pas en train de donner des signaux de retournement de tendance très très fort alors si on regarde en journalier on a cette petite structure possible toute petite structure pourquoi pas d'épaule tête épaule inversée avec les cibles elles ne sont pas très lointaines c'est 273 un petit mouvement technique dont on essaie de profiter sur lequel on est rentré il y en a une qui me donne une configuration intéressante parmi les valeurs du CAC c'est Eden Red Eden Red après avoir plongé il y a beaucoup de niveaux au dessus pardon c'était des niveaux de suivi pour moi pas nécessairement pertinents pour ce que je veux vous montrer ici mais Eden Red elle est peut-être en train de former une vague de Wolf avec accélération baissière vague 1 ici vague 2 de rebond là vague 3 de baisse ici j'aime moins ce rebond intermédiaire mais on va le gommer et regarder et donc 3 ici 4 on rebondit et on est bien entre la 1 et la 2 je vais les marquer pour que vous les voyez mieux peut-être 1 2 ici là la 3 3 ici la 4 serait donc là et donc on serait en train de faire la 5 on est sorti sous cette oblique et vous l'avez compris la 5 serait ici on est en train de réintégrer l'oblique 1 3 par le haut avec encore une fois des volumes qui sont estivaux mais voilà donc la cible ce serait la l'oblique marqué par la ligne 1 4 et donc des niveaux qui si on projette au début du mois de septembre aux alentours de 45 60 ça fait un rassuré ce rendement qui est intéressant sur ce titre donc il y a peut-être un petit risque à prendre de ce côté là graphiquement et techniquement une vingtaine de pourcents quand même et une recovery à surveiller sur ce titre aussi on peut y trouver aussi un biseau baissier donc pourquoi pas une figure à regarder intéressante sur Eden Red et un rassuré ce rendement sur un titre qui a quand même été pas mal sanctionné Jack & Metal nous a intéressé aujourd'hui aussi c'est pour ça qu'on est rentré sur le titre à titre dynamique aussi vous voyez qu'on n'est pas très très engagé sur les valeurs même si on reste investi sur le portefeuille investisseur et puis avec pas mal de matière première mais voilà Jack & Metal en hebdomadaire voilà où elle est un grand trading range testé un peu enfoncé en 2022 mais sur lequel on s'était appuyé et Jack allait chercher la borne hausse on s'était réappuyé sur ce niveau de 14,46 au mois d'octobre dernier on rebondit pour aller chercher 19,36 on n'arrive pas à le redéborder mais on reste en haut du range on retourne chercher le bas du range et on s'y appuie on est en hebdomadaire depuis le mois de juin une fois deux fois trois fois et on réaccélère un petit peu avec des volumes qui remontent on a eu des petits volumes qui pourraient être des volumes de sell-off dans cette séquence là donc pourquoi pas regarder on a cette oblique baissière avec un petit gap haussier ça se confirme aujourd'hui donc c'est ce qui nous a incité à payer ce titre peut-être un petit peu tard au niveau de 15,60 mais avec un stop qui est placé pas trop loin et un objectif à 17,34 donc une dizaine de pourcents à prendre sur un titre qui est pas mal consolidé on a des titres qui arrivent comme ça sur des niveaux de support alors on prend quelques risques dynamiques ce ne sont pas des signaux des configurations parfaites mais regardez Manitou qu'on a ici Manitou pareil en hebdomadaire elle a testé ce niveau de support que je pourrais rehausser un tout petit peu ici 18,88 ce sont des niveaux qu'elle a toujours testé quasiment et préservé systématiquement depuis qu'elle les a franchis en 2022 testé une fois deux fois trois fois c'est la quatrième fois qu'elle y revient il y a un ratio risque-rendement qui est à prendre en compte pour aller chercher pourquoi pas des petits niveaux de rebond on a un titre attention qui n'est pas hyper hyper liquide 16 000 titres échangés aujourd'hui mais voilà une séquence baissière qui s'arrête sur un niveau de support c'est à observer on n'a pas de structure de retournement on a vaguement quelques divergences et un tout petit peu de volume aujourd'hui mais encore une fois sur des titres qui ne sont pas très liquides donc prudence mais voilà des choses qu'on peut regarder de ce côté là alors je vais vous montrer deux ou trois petites actions sur lesquelles il y a des configurations un peu similaires à surveiller à titre spéculatif on a Verimatrix ici qui est pareil pas liquide du tout 66 000 titres échangés c'est un titre qui vaut 40 centimes mais on a un double bottom possible 27 juin 5 août avec donc test pour l'instant de la ligne de coup on l'a ici elle est là cette ligne de coup on va la je vais vous l'indiquer différemment ça va être plus propre voilà vous l'aurez tout de suite ici ce niveau de 41 centimes qui est à déborder en clôture si on duplique ce niveau là et qu'on prend le range du bas 34.8 et le range donc 0.3480 0.41 qu'on duplique vers le haut il va falloir passer ces niveaux là mais on a des chances d'aller chercher la cible suivante située donc donc ici à 0.473 un petit mouvement intéressant sur un titre qui a pas mal consolidé aussi encore une fois c'est très très spéculatif peu liquide attention à y aller prudemment sur des titres comme ça j'avais noté aussi Nacon qui repaye avec un peu de volume donc ça c'est intéressant à regarder Nacon qui réagit pareil au delà d'un niveau de support majeur qu'on peut marquer ici bon la recovery sur ce titre ça fait plusieurs fois qu'on la surveille mais il y a quand même des éléments à regarder et donc pareil un range et un haut de range qui sont à regarder ici c'est 1.07 1.33 et si on duplique ce range par le haut et bien on peut donc avoir des petites configurations haussières à court terme encore une fois elle le fait avec des volumes qui remontent un peu ce sont quand même des volumes qui sont assez anémiques donc je me méfie comme vous l'avez bien compris je crois que j'ai pas mal insisté sur le sujet de cette séquence mais voilà avec donc des éléments à surveiller avec un 59.2 en mire pourquoi pas un rassuré-scrandement qui reste assez intéressant même si on a cette oblique baissière alors si on dézoome en hebdo voilà on a ce gros biseau qui s'est mis en place sur un à con et on n'aurait pas été chercher la borne basse du biseau encore une fois les obliques je m'en méfie toujours mais on n'y est pas allé une petite réaction des petits volumes d'accumulation pourquoi pas encore une fois des recovery sur des titres très en retard et toujours très spéculatifs donc prudence je voulais vous montrer aussi et bien toujours faire un tour du côté des matières premières on a notre indice COMO graphique hebdomadaire ici qui tend toujours un mou rebond sur le support majeur 20.62 on n'a pas de signaux très très important et très intéressant mais on a quand même toujours ce niveau d'accumulation sur le cuivre le 3.96 a bien tenu on a réagi dessus est-ce qu'on est en train de former une structure de retournement en épaule tête épaule inversée il n'y a pas des volumes très lourds dans la tête pour l'instant il va falloir revoir mais il y a une réaction haussière donc encore une fois un actif à regarder dans les semaines ou les mois qui viennent je vais vous montrer l'or et l'argent et puis on ira jeter un oeil sur le gaz naturel l'or voilà qui a débordé 2452 je rappelle que c'est un niveau clé un niveau de réactivation haussière à mon sens tant qu'on est au dessus les cibles suivantes c'est 2610 2676 et pourquoi pas des extensions à 2827 il ne faut pas retourner sous ce niveau de support intermédiaire qu'on va positionner ici je vais le mettre en plus petit qui est donc situé à 2417 ça c'est le niveau vraiment à préserver on est sorti par le haut d'une consolidation de quelques semaines je vais supprimer celui-ci réutiliser celui-là ce sera plus propre voilà le petit range qui a été bien testé 2994 2417 donc on a peut-être des éléments à regarder de ce côté-là et les premières cibles intermédiaires je vous les trace ici on n'en est pas très loin maintenant donc attention aussi le ratio de ce rendement est peut-être pas formidable pour aller chercher 2542 mais tant qu'on est au dessus ça reste un peu haussier de toute façon un actif à accumuler l'argent l'argent vous savez comme je le surveille depuis longtemps cette structure de retournement toujours là on est en hebdomadaire on a bien réagi sur 2668 c'était bien un niveau qu'on avait évoqué ensemble la semaine dernière ça repaye doucement 2920 il n'y a toujours pas de l'intérêt et des soutiens très forts mais ça reste des zones d'accumulation encore une fois pour le moyen et long terme et puis de gaz naturel gaz naturel là il s'est passé des choses assez intéressantes encore une fois on va regarder en journalier peut-être cette petite structure en épaules tête ici et épaules inversées on a un niveau de non même pas de craie en pince parfait on a un niveau sous lequel on but c'est cette résistance intermédiaire à 2304 2304 2348 au delà ça risquerait d'accélérer et on a un potentiel aussi qui est important si la figure se valide avec un peu d'accumulation et bien un potentiel qui nous renverrait pourquoi pas au débordement de cette ligne de coup à 2716 précisément 2716 on va le marquer ici je vais prendre 716 voilà 2716 cibles potentielles avec une invalidation sous ce niveau de support marqué là que je vais vous indiquer en plus gros comme ça vous aurez un signal plus clair de 112 de 11.12 voilà qui est le le niveau à ne pas rompre donc voilà des petites choses à regarder du côté des matières premières toujours à mon sens sur ce qui est du sectoriel il n'y a pas grand chose qui se mette en place mais l'ETF PAEJ a très bien réagi malgré un plongeon récent il a quand même beaucoup rebondi ça reste un des actifs qui surperforment pour l'instant PAEJ c'est un panier de matières premières qui a de valeur asiatique pardon qui intègre donc l'Asie hors Japon et qui surperforme un peu pour l'instant donc à regarder pour ceux qui veulent diversifier encore une fois c'est une diversification ça peut rester un peu volatil et du côté des ETF on a trois secteurs qui surperforment j'ai repéré pour vous aujourd'hui l'assurance le secteur de l'assurance donc ça peut conforter des positions où est-ce qu'il est assurance pas la peine vraiment de s'y attarder parce que c'est un peu tard de toute façon pour l'attaquer il y avait l'assurance pardon je vous le montre dans un instant voilà celui que je voulais vous montrer surtout c'est le secteur des télécoms il est peut-être en train de se passer quelque chose enfin sur le secteur des télécoms je vais même dézoomer en mensuel voilà le secteur des télécoms il évolue au sein d'un canal baissier depuis maintenant très longtemps depuis 2016 on l'avait enfoncé par le bas on s'était appuyé sur le bas en 2022 et là on est peut-être en train de sortir par le haut du secteur de ce canal baissier sur les télécoms qui avait vraiment été bien travaillé avec un petit appui sur 35,92 et un tentatif de débordement 37,58 qu'on n'a pas débordé en clôture depuis 2017 donc il y a quelque chose d'important qui se met peut-être en place sur ce panier de valeurs télécoms en Europe c'est peut-être le plus gros signal que j'ai trouvé cette semaine encore une fois on paye des choses très en retard et donc il y a quelque chose à surveiller de ce côté là qui peut être intéressant le dernier secteur et vous l'avez sûrement constaté c'est le secteur bancaire qui a plus rebondi que le reste c'est pas énorme non plus voilà les éléments que je voulais vous donner pour ce début de semaine donc des toutes petites choses des choses beaucoup plus larges peut-être à faire les télécoms à regarder je pense qu'il y a un signal important qui se met en place de ce côté là on essaiera de disséquer tout ça dans le courant de la semaine et de trouver des titres qui permettent de travailler cette thématique là en tout cas voilà les éléments à regarder je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous et on se retrouve tout au long de la semaine pour continuer à commenter à suivre ce marché et à essayer d'y trouver des éléments un petit peu de prudence de ma part encore même s'il y a du mieux il ne faut pas le nier merci